donc maintenant qu'on a vu qu'on pouvait normaliser n'importe quel système pour le ramener à un retour unitaire on va pouvoir parler de ce qu'on appelle la bague de Black alors vous avez vu le diagramme de Black qui est une façon de représenter le comportement fréquentiel complémentaire, enfin qui va comme avec le diagramme de Bond mais avec un seul diagramme alors la bague c'est un réseau de courbes c'est un abac alors un abac c'est une méthode graphique pour déterminer quelque chose de numérique c'est ça le principe d'un abac c'est d'utiliser un dessin pour pouvoir en conclure quelque chose qui demanderait normalement un calcul évidemment vous avez deviné que le calcul c'est déterminer la résonance de la boucle fermée on est dans la qualité de stabilité ce qu'on veut c'est déterminer la résonance de la boucle fermée et bien pour ça on va utiliser une méthode graphique un abac alors moi je vais le faire par vidéo pour vous ça va être un petit peu plus compliqué de le noter donc là vous allez parce que d'habitude je distribue des feuilles en amphi donc là on va devoir se contenter du virtuel vous voyez le dessin qui est ici ou pas ? alors c'est le logiciel ASL4 que j'utilise alors ce logiciel comment est-il ? et bien en fait quand ça s'ouvre ici la page est vide on ouvre l'onglet système dans système on fait éditer et là on rentre une fonction de transfert vous voyez une fonction de transfert où on peut donner les coefficients en P du numérateur les coefficients en P du dénominateur et pour pas que ça me perturbe pour l'instant je mets un système où j'ai juste 1 que divise 1 donc voilà un système qui n'existe pas vraiment je fais OK voilà il me représente le système que j'ai écrit il me donne les caractéristiques de mon système et je vais dans simulation et dans simulation je demande black et là il m'ouvre une fenêtre qui me permet de régler les échelles les graduations etc de mon diagramme de black et je vais vous le rafficher mais je vais enlever ces deux petites cases en bas voilà voilà ce que l'on a quand on a tout désactivé on a ici un diagramme de black là c'est pour faire un diagramme de black vous voyez ça c'est le gain ça c'est la phase vous captez ou pas ? ouais donc ça permet de représenter là comme on le faisait nous c'est à dire là c'est l'axe des gains et là en bleu ici c'est l'axe des phases ouais on peut voir moins 10, moins 20 j'espère que vous voyez quand même vous à l'écran moins 170 moins 180 oui dites moi c'est un peu flou mais ça passe ça passe bon moins 270 ici puis là 0 1, 2, 3 vous voyez on a un quadrillage normalisé orthogonal standard c'est là dessus qu'on va dessiner notre courbe et d'ailleurs moins 90 0 dB moins 180 0 dB c'est à dire qu'ici à moins 180 degrés 0 dB il y a ce qu'on a appelé le point critique le point critique oui d'accord Hector oui normalement il est sur Selen effectivement pour le récupérer facilement donc on a le point critique qui est ici et puis là je me peux dessiner ma FTBO et dire ah j'ai tel gain statique j'ai telle précision ah je suis au dessus je suis en dessous je suis stable ou je suis pas stable d'accord c'est ce qu'on fait donc là on vient de représenter avec l'échelle standard orthogonale on vient juste de représenter le plan de Black qui permet de faire un diagramme de Black comme un diagramme de Bode mais ce qu'on va rajouter maintenant vous voyez ici c'est ce qu'on appelle les isomodules voici les isomodules et on peut rajouter aussi ce qu'on appelle les isophases voilà les isophases qu'est-ce que vous remarquez de particulier ? tous les traits partent du point critique exactement il y a un truc qui converge ici et ça le fait d'avoir des isomodules donc là c'est ces traits là et des isophases c'est ces traits là c'est ça qu'on appelle la bac de Black ça on appelle ça la bac de Black de tracer ces trucs là je vais réenlever les isophases je vais afficher que les isomodules donc on voit qu'il y a une convergence là autour du point critique vous n'arrivez pas à lire ici qu'est-ce qu'il y a de marqué là il y a marqué moins 4 dB là il y a marqué moins 2 dB à côté de ce trait là il y a marqué moins 1 dB à côté de ce trait là il y a marqué 0 dB il fait comme ça à 0 dB ok ça va toujours oui on peut voir que quand on a des dB négatifs les isomodules forment des courbes ouvertes ah d'accord donc si c'est une courbe fermée c'est que le système est instable oh attends on va pas trop vite et puis là il y en a moins 6 moins 8 moins 12 dB plus on s'éloigne dans cette zone là plus on est sur des isomodules de petites valeurs de valeurs très négatives et puis à partir de là celui là c'est le 2 dB celui là c'est le 3 dB 4 6 8 d'accord plus 2 plus 3 plus 4 plus 6 plus 8 dB et cela forme des contours fermés ok ok toujours vous êtes toujours ok oui bien entendu en vrai on a représenté que quelques isomodules à des valeurs particulières moins 1 moins 2 moins 4 moins 6 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6 plus 8 mais en vrai il y en a une infinité d'isomodules vous comprenez l'idée oui je n'en dessine que quelques-uns mais il y en a partout si je voulais et bien sûr si je faisais l'isomodule 12 dB à votre avis l'isomodule alors je peux en rajouter là vous voyez dans l'onglet isomodule je peux taper 12 je fais ajouter un isomodule et vous voyez celui qui est là vous voyez celui là il est à 12 dB et qu'on en met plus ou moins pour ne pas surcharger le dessin alors tout ça c'est bien joli mais à quoi ça sert les isomodules à votre avis alors les isophases on va beaucoup moins s'en servir donc je ne vais pas insister dessus alors à votre avis qu'est-ce que c'est que ces isomodules comment les obtient-on il y a le mot module dedans oui il y a le mot module et bien comment vous dire ça simplement l'isomodule donne le gain de la FTBF pour la même pulsation pour la même pulsation oméga de la FTBO tracer dans black en d'autres termes lorsque je vais tracer une boucle ouverte un retour un système en boucle fermée à retour unitaire c'est pour ça qu'il fallait normaliser c'est que là on a pu tracer les isomodules d'un système bouclé à retour unitaire si on n'était pas à retour unitaire on aurait d'autres courbes comprenez maintenant pourquoi il a fallu normaliser quand on est à retour unitaire on obtient ces isomodules là ils nous permettent de trouver le gain de la FTBF à partir du tracé de la FTBO vous comprenez ou pas ? oui c'est à dire que si je dessine une FTBO dans mon truc oui je dessine une FTBO et bien au niveau des oméga que je vais utiliser là ça me dit que ma FTBO est comme ça et bien ça me dit qu'à cette oméga là mon gain vaudra moins 2 dB en boucle fermée ici il vaudra moins 1 dB en boucle fermée ici il vaudra 0 dB en boucle fermée voyez ou pas ? ok ce qui fait que ça y est on a l'outil demain on fera un exercice d'application pour bien assimiler ce truc là mais on a l'outil qui nous manquait à savoir que avec la courbe en boucle ouverte tracée dans black grâce aux isomodules je vais pouvoir déterminer le gain de la boucle fermée dans black dans black dans bod je vais pouvoir déterminer le comportement de la boucle fermée et donc sous-entendu je vais pouvoir savoir grâce à ma boucle ouverte si ma boucle fermée elle a ou non de la résonance exactement d'accord la boucle ouverte tracée dans black avec les isomodules me permettra de trouver si mon système en boucle fermée a de la résonance ou pas donc à nouveau sans avoir besoin de faire de calcul sur la boucle fermée uniquement en connaissant la boucle ouverte je pourrais conclure est-ce que ma boucle fermée a de la résonance ou pas donc est-ce que mon système bouclé a une bonne qualité de stabilité ou pas d'accord ok et bien on continuera là demain sur un exercice qui est-ce que ma boucle fermée est-ce que ma boucle fermée est-ce que ma boucle fermée